Les amis, c'est l'histoire d'un enfant qui est né dans un camp de réfugiés, qui est bombardé, et c'est avec cet incident atroce que commence sa vie. Et j'ai voulu que ce personnage soit une victime de la guerre, pour que son combat pour la vie soit un combat pour la paix. Écrire, pour moi, c'est la meilleure manière de penser. Donc, à chaque fois, je commence avec une question que j'essaie d'élaborer avec l'aide de l'histoire. Et la question de Zemir, c'est comment fait-on la paix ? Et ce personnage, devenant adulte, commence à travailler dans une fondation de la paix, où il devient un négociateur de paix. Et le roman commence avec ce personnage qui est en train de se poser des questions à propos de son travail, parce qu'il se rend compte que tout ce qu'il fait pour la paix, ce sont les mêmes techniques que les autres font pour déclencher des guerres. Donc, c'est avec cette réalisation que commence la mentalité du personnage dans le roman. Et il se rend compte que ce n'est que de la paix passagère après laquelle il court. Alors, il commence sa quête vers une paix durable, tout commence avec l'espoir qu'il avait pendant toute sa jeunesse envers les ONG, ou bien les idéaux, ou bien les valeurs auxquelles on lui a appris, parce qu'il est élevé par des ONG. Il est devenu le visage d'une fondation, d'où il y a plein d'espoir au sein de son cœur concernant l'humanité qui l'entoure. Mais avec le temps, il réalise que son visage qui est blessé n'est qu'un outil pour recueillir des dons pour cette fondation. Et après, quand il devient adulte, cette fondation de paix dans laquelle il travaille, il croit d'abord que là, tout sera basé sur le respect, et que toutes les négociations seront faites avec des règles basées sur l'humain. Mais alors, il constate très rapidement que les outils sont que le chantage, que l'escrouquerie, tout ce que vous pouvez imaginer, de immoral pour juste arrêter la guerre ou le combat en question. Et donc, quand vous avez tellement d'espoir, eh bien, vient une grande déception après avoir réalisé la réalité. Et c'est avec cela, c'est en fait en se cognant contre le mur qu'il réalise. La partie la plus importante de votre question, c'est la fin justifie les moyens. Si vous voulez écrire un livre sur comment on peut avoir des traumas le plus rapidement possible, eh bien, vous pouvez mettre le titre « La fin justifie les moyens ». Parce que ça a l'air de marcher pour un certain temps. C'est efficace, c'est rapide, mais après, les problèmes causés par ce technique-là, eh bien, ça demande des générations à les résoudre. Je n'ai pas fait des recherches particulières pour ce livre. Parce que, des fois, il vous suffit juste de regarder un peu autour de vous pour comprendre ce qui se passe. Il suffit juste, peut-être, d'hésiter un peu devant l'information qui arrive jusqu'à chez vous. Parce qu'il y a deux sortes d'informations. Les informations qui viennent jusqu'à chez vous sans que vous fassiez aucun effort, et l'information après laquelle vous courez pour l'avoir. Et les informations qui viennent jusqu'à chez vous sans que vous fassiez aucun effort, ont un point commun, c'est que souvent, ils essaient de vous vendre quelque chose. Et le produit magique, le produit le plus vendu, c'est la peur. Et tout ce que moi, j'essayais de faire, en fait, en essayant de raconter cette histoire, c'était de dire que si vous allez acheter une peur, s'il vous plaît, demandez d'abord le prix. Parce que ce prix peut être votre logique, votre humanité, vos valeurs. Le prix de la peur est tellement grand que ça vous transformera complètement. Et une fois que vous avez un paragraphe de ce genre pour commencer une histoire, eh bien, vous pouvez courir avec Zemir dans un marathon pour la paix. Donc la recherche se fait, en fait, il essaie de comprendre comment ça se fait que la pratique et la théorie ne s'entendent jamais sur cette... et qu'il y a des idéaux qui ont été élaborés durant des siècles et des siècles concernant les droits de l'homme, le droit à la vie. Mais comment ça se fait que sur le terrain, ça n'a aucune sens ? Alors, il se dit, alors, peut-être que le mieux, c'est de faire une table rase et de recommencer de zéro. Et quand vous recommencez de zéro, Zemir, lui, il a cette idée de partir de la base principale, qui est la valeur de la vie humaine. Alors, c'est ce recherche-là, en fait, son aventure. Comment serait-il possible de faire accepter aux gens que la vie humaine a une valeur, parce que la personne est en vie, parce qu'elle existe ? Comment serait-il possible de persuader que chaque personne existe, en fait ? Et c'est très dur, parce que, pour Zemir, parce que dans son monde, où il fréquente la guerre quotidiennement, la personne qui est en face de vous n'existe plus. Parce qu'autrement, il vous serait impossible de lui faire du mal. Mais il faut d'abord oublier l'existence d'autrui pour pouvoir faire la guerre, d'abord. Et voilà, ça devient l'aventure de Zemir. C'est de faire revenir la valeur de la vie humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada